Donc, Kermézio, ça va être du 11 avril au 2 mai. Peut-être même qu'on va aller un peu plus loin, parce qu'on nous a suggéré hier le bourgmestre d'allonger un petit peu pour s'accrocher à une autre fête. Et donc, c'est un village qu'on va créer à l'esplénade du cinquantenaire, un lieu que je trouve absolument exceptionnel. Oui, la conférence de presse avait lieu hier, d'ailleurs, au sommet de l'Arche, donc au cinquantenaire. C'est beau, hein? C'est un bel endroit. C'était fantastique, je dois bien dire que c'était fantastique. Moi, comme j'avais sans chichi, juste au moment où vous avez commencé à parler, je me suis cassé de la conférence de presse. C'est vrai? Oui, juste au moment. J'ai mangé les petits fours, j'ai bu les petits verres. Et quand ils ont dit, « Eh, mesdames, messieurs, maintenant, nous allons accueillir nos intervenants », je fais, « Bon, ça y est, moi, je vais aller à l'RTB, maintenant, j'ai travaillé. » Donc, je n'ai pas vu ce qu'elle est. Donc, racontez-nous le concept, ça va être... Grosso modo, dans le fond, c'est un événement qui va s'installer dans comme un petit village de chapiteaux différents et avec l'intervention de jeunes chefs belges pour la cuisine, de décorateurs pour créer un environnement. Donc, tu vas pouvoir y aller simplement comme ça, gratuitement, t'installer, prendre un verre. Il va y avoir des spectacles pour enfants d'après-midi, des spectacles différents le soir. L'humour va être très important parce que la ligne éditoriale, c'est le bonheur. OK. J'ai commandé du bonheur. Donc, on va t'y amener, toi. Tu vas être un des invités. Ah oui! Je vais jouer le lundi 13 avril. Donc, ça me fait vraiment plaisir que vous m'ayez le joué dedans parce que ça va être, en plus, ça va être sous des chapiteaux. J'ai jamais fait ça de ma vie, donc... Ah oui, c'est une expérience. Il peut y avoir André du Solier Okidoc, ici, que vous connaissez bien, mais aussi d'un spectacle limbo que moi, je trouve phénoménal, qui est en train de faire le tour du monde et qui s'est arrêté six mois à Londres à guichets fermés, qui mélange le cirque, la magie, le spectaculaire. C'est très, très beau. Donc, par le prochain metteur en scène de Madonna, qui a mis ça en place. Madonna, ça, c'est... C'est une petite chanteuse populaire. C'est un peu comme... C'est un peu en dessous de Céline Dion, évidemment, mais bon... Et alors, on va avoir plein de spectacles comme ça et une ambiance. Moi, je trouve ça très important. C'est une atmosphère qu'on vend aussi, un endroit que tu vas avoir le plaisir à retrouver à chaque année. Donc, il n'y a pas nécessairement peur d'aller se faire péter la mâchoire. C'est ça un peu le... Ah, ça, c'est sûr. Non, non, ça va être vraiment une ambiance agréable. Une ambiance agréable, familiale. Vous l'avez dit, le but, c'est de faire d'abord à Bruxelles, après d'aller se promener un peu ailleurs avec le concept. Moi, j'ai un associé qui est belge qui s'appelle Gilles Morin. J'adore la Belgique. Puis, on a un plan au Québec qui est à peu près secret, mais là, vous le ressentez, d'envahir la Belgique. Donc, on fait un circuit mondial de festivals. Et la première ville où on met ça au point, qu'on lance, c'est ici à Bruxelles. Mais après ça, on a déjà une douzaine de villes en Australie, en Angleterre, en France, en Amérique, évidemment, en Amérique des États-Unis et le Canada, où on va développer le concept pour que les artistes... Par exemple, il va y avoir peut-être 60 % d'artistes belges, 40 % internationaux, beaucoup de spectacles non-verbaux, donc, comme vous êtes une capitale multiculturelle, que tous les publics puissent y trouver leur compte. Mais après ça, les artistes belges qui vont vouloir et qui vont pouvoir se promener... Je vais prendre ça en note, parce que vouloir, j'étais bon, mais pouvoir... Parce que ça, je dis, il y a dans tous les continents, puis Dodan, tu vas être à Bruxelles, à 500 mètres d'où tu habites, et l'Australie, tu peux aller te brosser. Sous-titrage ST' 501